L'être de deux Soyez une transparence pour Dieu Dieu est absent de la scène humaine, sauf là où la conscience d'un individu devient illuminée et où la lumière qui est Dieu brille à travers cette transparence. À partir du moment où Moïse a eu sa grande illumination, l'expression de son visage et son apparence physique changèrent. En fait, toute sa vie changea tellement qu'il lui fut possible de libérer les Hébreux de Pharaon et de les conduire à travers le désert vers une certaine mesure de liberté. Jusqu'à l'illumination de Moïse, Dieu était absent de l'expérience des Hébreux et ce n'est que grâce à la conscience illuminée d'un homme, Moïse, que Dieu leur devint visible et tangible. Lorsque vous, en tant qu'individu, recevez l'illumination, vous êtes alors la transparence à travers laquelle Dieu atteint non seulement votre expérience, mais l'expérience de ceux avec lesquels vous entrez en contact. Des individus tels que Moïse ou Jésus ont reçu la lumière et joué dans l'histoire un rôle très important, apportant l'illumination et un mieux être humain au monde. Mais par manque d'un plus grand nombre d'hommes et de femmes touchés par cette même lumière, le monde fait marche arrière et retourne à son esclavage envers les formes matérielles. En tant qu'être humain, nous faisons barrage à Dieu et Dieu ne peut se frayer un passage, car Dieu ne peut se manifester sur terre à travers un être humain absorbé dans la mort. Seul l'être humain, qui est suffisamment mort à son état humain, est capable de recevoir la lumière ou l'illumination spirituelle, devenant alors la transparence à travers laquelle Dieu peut apparaître. C'est alors que la grâce de Dieu pénètre l'endroit particulier du monde où se trouve cette lumière spirituelle. Ces individus qui ont reçu une certaine mesure de lumière spirituelle, et il y en a quelques-uns dans chaque partie du monde, sont une bénédiction pour leur région particulière. Paul sentit qu'il n'était pas encore arrivé, mais oubliant les limitations qui étaient en arrière, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Philippiens 3, 14 Personne ne peut prétendre être l'omniscience, mais nous pouvons tous prétendre que l'omniscience est à la mesure de notre mental, de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Chacun peut plonger dans cette omniscience qui est son être individuel et la laisser s'écouler. Elle se manifestera alors dans la mesure de la compréhension qu'a chaque individu à ce moment-là. Demain, elle viendra dans une plus grande mesure et encore davantage l'année suivante. Il ne peut y avoir de limite à la conscience en dépliement que vous êtes quand vous allez au-delà du mental pensant et résonant. Encore, il ne peut y avoir de limite à la conscience en dépliement que vous êtes quand vous allez au-delà du mental pensant et résonant. C'est seulement pendant vos méditations que vous êtes réceptifs au courant de sagesse divine et ce n'est que par ces méditations que vous pouvez développer le sentiment d'être utilisé par Dieu, d'être un instrument à travers lequel Dieu s'écoule. Ce n'est qu'en méditation que vous pouvez lâcher prise et demeurer dans la réalisation. Merci, Père, qu'il n'y ait rien à guérir, rien à surmonter et personne à réformer. Il n'y a qu'à se reposer en toi, à se reposer dans ta grâce qui nous suffit. En demeurant là, je ne suis plus sous la loi de bien et de mal, la loi de force et de faiblesse, la loi des 70 ans de moyenne de vie, la loi du calendrier ou des croyances humaines qui changent d'année en année. Je ne suis plus soumis. Merci, Père, qu'il n'y ait rien à guérir, rien à surmonter et personne à réformer. Il n'y a qu'à se reposer en toi, à se reposer dans ta grâce qui nous suffit. En demeurant là, je ne suis plus sous la loi de bien et de mal, la loi de force et de faiblesse, la loi des 70 ans de moyenne de vie, la loi du calendrier ou des croyances humaines qui changent d'année en année. Je ne suis plus soumis qu'à ta grâce. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ? D'Éternel 10, 12 Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Miché 6, 8 Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne pensez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Dites la vérité chacun à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Zacharie 7, 9 à 10 et 8, 16 à 17 Laissez le pouvoir de la vérité vous utiliser. Laissez le pouvoir et la présence de Dieu vous utiliser. Soyez une transparence, soyez un instrument à travers lequel s'écoule le pouvoir divin. Encore, laissez le pouvoir de la vérité vous utiliser. Laissez le pouvoir et la présence de Dieu vous utiliser. Soyez une transparence, soyez un instrument à travers lequel s'écoule le pouvoir divin. Waouh, 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 merci Joël pour ses instructions. Alors, si vous m'écoutez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant et ne mettez pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Merci et partagez le message tout autour de vous. Et c'était Julie Descartes. Bye bye! Bye bye!